Connais-tu ce champignon? C'est le shaga, communément appelé le roi des champignons. Bourré de propriétés, on regarde tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Suis-moi. On retrouve le shaga à peu près partout dans le monde, dans tous les pays nordiques, Canada, Chine, Japon, Sibérie, etc. Directement sur un bouleau ou un bouleau jaune, à même son tronc. La partie qui nous intéresse, c'est la partie interne qui est couleur liège, où est-ce qu'on va être capable de s'en faire une infusion. Donc, on fait bouillir de l'eau, on laisse tremper un certain moment pour ensuite le boire et en retirer tous les nutriments qu'il peut y avoir, ainsi que les vitamines C et tout et tout. C'est un champignon de jouvence carrément. Mais on peut faire autre chose avec aussi. On peut l'allumer, bien sûr. Donc, à l'allumant, avec un fire steel, somme toute qui est assez facile, on peut en retirer un tison. Un tison qui, par la suite, dans un nid, va pouvoir alimenter en chaleur le nid et l'enflammer. Mais dernièrement, j'ai vu une vidéo d'une demoiselle qui, par friction, finissait par avoir un tison aussi. C'est ce qu'on essaie aujourd'hui. Donc, comme la petite dame le faisait, je me suis écarré un arbre vert, bien entendu. Donc, je vais déposer la partie brune directement sur l'arrêt de vive du bois et puis je vais faire des mouvements de ce genre dans le but de créer une chaleur, une friction supplémentaire qui va faire en sorte qu'on devrait avoir un tison. À suivre, c'est un essai. Fumée de friction, mais pas de tison encore. J'ai changé la partie de bois. Je suis allé m'en chercher un bien sec, comme mon chaga est bien sec aussi. Donc, celui derrière, c'est le bois vert, comme la vidéo la jeune fille avait pris. On recommence l'exercice maintenant avec un bois sec. Ok. Non. Une petite pause. Retour à la maison. On continue à tester notre théorie par rapport à l'allumage d'un chaga. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est du boulot sec de deux ans dans ma corde de bois. Donc, un bois franc. Non, non, il n'y a rien. Donc là, j'ai opté pour la friction extrême, encore, pour vraiment valider si c'est possible d'avoir un tison. C'est vraiment le bâton qui fume. Donc, la jeune fille qui frotte le chaga sur un arrêt de vive. Je ne crois pas qu'il faut retenir la théorie comme de quoi ça peut allumer qu'on est capable de retirer un tison. Si vous êtes meilleur que moi, tant mieux. Faites-le moi savoir. Mais après avoir essayé avec un archet, avec différentes essences de bois, je ne peux pas vous dire que c'est à retenir. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada